Eh toi qui regarde cette vidéo, oublie pas de rentrer le code créateur Virtuous dans la boutique, ça fait vraiment plaisir, ça se soutient énormément la chaîne, et oublie pas de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo. Eh bien salut à tous ces petits loups, je t'espère que vous pétez la forme ! Alors mais écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite, en mode Battle Royale, mais on va pas y rester, je vais vous montrer la toute nouvelle noumôté qu'il y a eu dans la mise à jour, qui se nomme le labo de combat, mais juste avant, bonjour Starmis ! Bonjour Brian ! Bonjour ! Bref les amis, oubliez pas comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu si jamais la vidéo vous plaît, oubliez pas le code créateur Virtuous dans la boutique de Battle Royale, et de sauver le monde, ça fait vraiment plaisir, et ça soutient énormément la chaîne, voilà, ça prend quelques secondes, merci à tous ! Donc, nous avons eu un nouveau mode de jeu, enfin du moins, entre guillemets, un nouveau mode de jeu qui vient d'arriver, et comme vous pouvez le remarquer, le mode terrain de jeu a disparu, parce qu'en fait, Epic Games a remplacé le mode terrain de jeu, de son nom, de son vrai nom et de son image, par le mode labo de combat avec une nouvelle image. Mais attention, le mode labo de combat c'est, encore une nouvelle fois, le terrain de jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modifications ni rien, c'est le terrain de jeu comme on le connaît, avec la map du BR, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de préfabriqué, il n'y a pas les munitions illimitées, etc. C'est le mode terrain de jeu. Il y a seulement deux nouvelles choses qui sont arrivées dans ce labo de combat, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, on va faire l'ancien game, on va se mettre prêt, et là, du coup, vous avez tous les serveurs avec vos amis, etc. Vous pouvez même décider de rejoindre un mode public, donc comme on connaissait déjà avec le terrain de jeu, et là, vous pouvez créer votre propre labo de combat. Et si vous faites triangle ou Y, en fonction de votre plateforme ou de la touche de votre clavier, vous avez les paramètres qu'on connaissait déjà du terrain de jeu. Mais il y a deux nouvelles choses qui sont arrivées, qui se nomment le butin et expérimental. Le butin va être tout simplement le système de loot que vous allez avoir sur la map. Si, par exemple, vous voulez faire un game avec des abonnés ou avec vos potes, et que vous définissez le truc sur gros explosifs, le mode sera défini comme gros explosifs, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des explosifs dans les coffres. Vous pouvez mettre coup de pompe, or massif, far west, tireur d'élite et exacteur. Alors, exacteur, je ne sais pas du tout quel mode c'est, parce qu'on n'a jamais vu ce mode-là. Moi, j'ai testé juste avant et on n'a que des snipers dessus, donc à mon avis, je pense que c'est un bug, parce que ça doit être le mode tireur d'élite. Mais bon, voilà. Et ensuite, vous avez une nouvelle option qui s'appelle expérimental, où vous pouvez mettre oui ou non. Je vous conseille de mettre oui, parce qu'en fait, Epic Games teste des nouveaux objets, à droite et à gauche. Et en fait, ce mode-là va vous permettre d'avoir les objets directement sur le BR, enfin sur la map du terrain de jeu, pour pouvoir les tester, entre guillemets, en avant-première, avant qu'il les implante soit sur le créatif, soit sur le BR, pour que la communauté puisse, par exemple, donner son avis. Si vous mettez non, vous n'aurez aucune expérimentation qu'Epic Games est en train de faire, et du coup, vous n'aurez pas certaines nouveautés exclusives. Donc là, aujourd'hui, on va aller faire in-game, parce qu'il y a une nouveauté qui est arrivée, uniquement dans ce mode-là, parce que sur le créatif, enfin du moins de ce qu'on a vu, pour l'instant, il y a zéro nouveauté. Et on va vous montrer ça tout de suite. Let's go ! Donc dans l'écran de chargement, vous pouvez voir, s'entraîner, choisissez votre butin et bagarrez-vous contre vos ennemis, expérimentez, créez vos propres scénarios en utilisant des objets expérimentaux, dont la nouvelle grenade à bot, et c'est ce que nous allons tester tout de suite. Et ensuite, dans ce mode, la collecte des ressources, c'est facile, essayez de créer d'énormes structures, enfin c'est le mode terrain de jeu qu'on connaît tous. Bref, voilà. Donc on va se trouver sur la map d'Uber, et il y a une petite nouveauté, vous allez voir, c'est pas des moindres, elle est plutôt sympathique. Donc on va attendre que ça charge, vous allez voir, ça va être une dinguerie. Hop là, et regardez les amis, nous sommes sur l'île du départ. Nous sommes enfin sur l'île du départ, Epic Games nous ont donné enfin l'accès à cette île de départ. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez récolter les matériaux, vous pouvez construire, vous pouvez prendre des armes, vous pouvez vous battre avec vos amis, etc. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, on pourra même se faire un petit cache-cache là-dedans, ça pourra toujours être sympa. Et voilà. Ensuite, vous avez les 4 failles, enfin les 5 failles qui sont derrière, donc qui représentent les villes du BR, donc avec le Battle Royale comme on le connaît. Nous on va aller à Frenzy Farm, parce que c'est beaucoup plus simple et pratique pour voir ce qu'on va faire. Donc vous vous déportez vers l'île que vous voulez, la ville que vous souhaitez, et du coup nous on va à Frenzy Farm. Et là, à Frenzy Farm, vous allez voir que ça va être vachement intéressant, c'est que vous allez pouvoir trouver assez rapidement, l'objet que vous cherchez. Ah, Rizky Rill s'est revenu comme avant. Rizky Rill s'est revenu comme avant. J'ai envie de voir, je ne sais pas si c'était déjà le cas, mais là j'ai envie de voir que Rizky Rill s'est revenu. Ok. Donc vous n'avez pas de menu ni rien, donc ne cherchez pas à chercher. Là, vous allez essayer de trouver un coffre, ou essayer de trouver du loot. Donc par exemple, on va prendre un coffre. Donc là, par exemple, je me suis mis en exacteur, j'ai que des snipers. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher dans les petits gros coins, donc on a même des cannes à pêche, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On peut même aller chercher dans les petits gros coins pour essayer de trouver un petit peu ce qu'on cherche. Et là, j'ai mis exacteur, et j'ai toutes les armes, je ne me comprends pas. Bref, ce n'est pas grave. Et là, hop là, nous avons enfin la grenade à bottes alliées, qui se stocke par sac de 20. Sachant que vous pouvez en trouver autant que vous voulez, vous pourrez les stocker et les balancer. Je n'ai pas vu qu'il y avait de limite pour l'instant. J'ai pu balancer 50 bottes environ, et les 50 bottes, on spawn sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il y aurait une limite sur ça ? Je ne sais pas, il faudra qu'on essaye. Pour savoir s'il y a une limite, si on peut se faire des grandes guerres, des grandes guerres, on fait spawn v'là les bottes, et ensuite on change d'équipe, comme ça, on se fait une vraie guerre avec 100 joueurs contre 1. Je ne sais pas, à voir ce que ça peut donner. Tu as trouvé des grenades, Service ? Non. Pour l'instant, il n'a pas trouvé de grenade. Il faut vraiment les chercher. Il y en a vraiment partout. Les parties que j'ai fait juste avant, j'en ai trouvé quand même pas mal. Mais il faut vraiment les chercher un petit peu à droite, à gauche. Et donc, en gros, cette grenade va vous permettre... Attention, Starmis, t'es prêt ? Regarde. Non. Alors non, je ne change pas d'équipe, regarde. En gros, cette grenade, les amis, vous allez pouvoir la lancer tel une grenade, et en fait, elle va faire spawn des bottes. Des bottes que vous connaissez sur le BR, des bottes qui ne sont pas forcément très très fortes, et qui sont même très très nules, qui ont du stuff, et qui vont se balader vraiment partout sur la carte, comme vous pouvez le voir. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de limite. Enfin, je n'ai pas vu de limite. Et du coup, on peut en balancer vraiment en tout coup. Quoi ? Là, on est 22 joueurs. Ouais, on est 22 joueurs. On est 22 joueurs. Si vous passez les 100, c'est qu'il y a possibilité d'être plus de 100 en BR. Exactement. Mais du coup, par conséquent, il faut trouver vraiment un maximum de grenade. Du coup, il faudrait trouver 5 sacs de grenade pour pouvoir avoir autant de bottes. Mais regardez tous les points qu'il y a sur la carte. Enfin, one-up sur la carte et tout. Bah, vas-y, balance-toi au niveau de la maison. Mais par contre, je ne sais pas sur quoi il tire. Sur quoi il tire ? Sur toi ! Ah ! Ah, sur les autres. Ils ont changé d'équipe, automatiquement, je pense. Regarde, ils ont changé d'équipe parce qu'on ne peut pas être un certain nombre dans une équipe. On ne peut pas être un certain nombre. Je ne veux pas que le mentasse. On ne peut pas déprimper. Si on dépasse les 40, il y a des 1. Si, tu peux dépasser. Tu peux dépasser sans aucun point. Ouais, ils sont entre-dessus parce qu'ils ne sont pas dans la même équipe. Parce qu'à mon avis, la limite d'équipe, ça doit être 20. 20 dans une seule équipe, tu vois. Je sens le couton griffé. Essayez d'être plus de 100. Regarde, par exemple, là, j'ai un an d'envoyé encore. Merde, je me suis fait tuer. Je me suis fait tuer par des bots. Et là, du coup, en fait, tu pourrais faire des grandes guerres. Des trucs de malade, en vrai. Attends, je vais essayer de trouver des nouvelles grenades. Par contre, les bots qui sont entre-dessus, c'est assez dingue. Il faudrait qu'on se fasse des guerres à 50 bots contre 50 bots. Je ne sais pas si on peut, mais il faudra voir. Attends, on va essayer de trouver des nouvelles grenades. Et je suis sûr que si on part et qu'on essaye de reposer des bots, je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr, en vrai, qu'il n'y a pas de limite. Enfin, il doit y avoir une limite au niveau du terme, en termes de l'équipe, mais il ne doit pas y avoir de limite en termes de joueurs sur la game. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il doit y avoir de limite. Hop. Regarde, là, actuellement, sur moi, j'ai 60 grenades, cette armise. 60 grenades. Donc, je ne vais pas te dire un peu pour ne pas que tu me débattes. Oui, voilà, voilà. Viens, 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 viens avec moi. Viens avec moi. Donc là, si je mets les 60, on va être environ 97 sur la map. 97. Sur le terrain de jeu, 97. Ça n'a aucun sens. Ok, c'est parti. Ok, pour l'instant, ils sont toujours dans mon équipe. Toujours dans mon équipe. Toujours dans mon équipe. Regarde, il n'y a pas de limite. Non ! Oh là 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 ! Ah ouais, tu peux faire des petits groupes et tout comme ça. Ah ouais, c'est énorme, en vrai. Ce n'est pas la folie folie parce que voilà, on ne peut pas faire non plus énormément de choses avec. Mais être autant sur une map du terrain de jeu. On ne va pas se sentir. C'est quand même fort. Regarde le nombre de personnes qui est sur la cave. Ah, je ne peux plus les lancer. Je ne peux plus les lancer. Il y a écrit limite de bot. Limite de bot. Du coup, vu qu'on est deux quand tu es dans les 65, du coup, on peut aller jusqu'à 63 maximum. Ah ouais. Il y a bien une limite. Il y a bien une limite. Mais 63, ça reste quand même pas mal. Ça reste quand même pas mal, 63. Ça reste pas mal. A voir si on va pouvoir l'avoir en mode créatif. Peut-être qu'on va pouvoir essayer de la glitcher entre guillemets en mode créatif. Mais en mode créatif, c'est sur 5 plus nous les joueurs si on est 15 parce qu'on peut s'inviter jusqu'à 15. Ouais, exactement. Mais attends, si je change d'équipe, est-ce que je vais pouvoir relancer des bots ? Est-ce que je vais pouvoir relancer des bots si jamais je change d'équipe ? C'est la question. Par contre, là, les bots, ils vont tous être contre moi. J'ai l'airment. Non, limite, deux bots atteints. Limite. Limite, deux bots atteints. Je peux pas. Par contre, ils vont me tirer dessus. Regarde-le, là, ils me tirent dessus, là, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je te tue à la pioche, mon gars, je suis Matrix. Regarde, ils me tirent tous dessus, là. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les nouveautés de cette mise à jour. C'est pas non plus la folie, on va pas se mentir, c'est pas non plus la folie. Et en créatif, il n'y a rien. Et en créatif, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de nouveauté. Enfin, du moins, pour l'instant, on ne les a pas vus. Peut-être qu'ils arriveront plus tard dans la journée, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté. Il y a juste cette petite grenade qui a été rajoutée. A voir ce que ça va donner, si on peut l'avoir au créatif, à voir quel jour on pourrait créer avec. Mais en soi, je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas ce que je pourrais créer avec. Du moins, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient à l'idée. à part faire des grandes guerres bots contre... À part faire des bots... On fait 63 bots contre 15 abonnés et nous, je ne sais pas, je ne crois pas. Bref, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous n'hésitez vraiment pas à nous donner votre avis dans les trois commentaires. À lâcher un petit bout de vue sur cette vidéo si jamais elle vous a plu. Et nous, on se dit à la prochaine. Et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501